Générique ... Buenas tardes, las compañeros. Salut les amis, bienvenue sur Eleven Sports. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous allons préfacer le classico entre le Real et le Barça. C'est aussi simple que ça. Et pour nous accompagner, nous avons ce qui se fait de mieux sur Eleven. On peut dire qu'ils sont liés, intimement liés, même un peu, comme Robert De Niro et Jopechi dans Casino. Pour rester dans une thématique 100% espagnole, ils sont un peu comme Toréador et Matador. Par contre, j'ignore qui des deux agitera la mouleta. Mais en attendant, ils sont inséparables dans la reine d'Eleven Sports. Et surtout, ils sont à nos côtés. Je veux bien évidemment parler de Gilles Lejeune et de Nordic Barry. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Quelle introduction. Oui, ça fait plaisir. Bonsoir, Pierre-Alexis. Vous allez bien ? Très, très bien. Gilles Nordic, nous sommes à quelques minutes du classico. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cette Liga est plus passionnante que jamais. On va le voir au classement avec ces trois équipes qui se tirent la bourre en tête. On va voir le comparatif par rapport à la douzième journée où le Barça était dans la charrette. Et la trentième journée, l'Atletico 66 points, Barça 65, Real Madrid 63. Bref, tout est relancé. Oui, tout est relancé. L'Atletico a lâché un petit peu. C'est très rare. Quand on sait que cette équipe est dirigée par Simeone, qui lui, justement, ne lâche jamais rien. Et puis ces deux grands, finalement, d'Espagne, le Barça et le Real, qui ont eu des difficultés, surtout le Barça, ils sont là de nouveau. Donc, ils jouent encore le titre. L'Atletico qui a un petit peu perdu des plumes. Ça vous étonne, Gilles ? Oui, à l'image de ce que vient de dire Nordine, ce caractère incarné par Diego Simeone et ses hommes a failli, en réalité. En plus de ça, on a Louis Suarez qui est sur la touche, là, pour plusieurs semaines. Ça commence à être assez délicat du côté de l'Atletico qui doit encore rencontrer le Barça, il ne faut pas l'oublier. Nous y reviendrons effectivement. Je peux aussi vous dire que nous aurons pléthore d'invités durant ce copieux préambule. Mais avant, il y a des cadeaux à gagner les amis. Et pour décrocher, c'est très, très grelot. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante elclasico.elevensports.be Bonne chance à vous, messieurs. Je vous propose de jeter un coup d'œil au dernier Classico disputé à Bernabeu dans la capitale espagnole. On va le voir. Il y en a eu pour tous les goûts. Et il y en a eu de toutes les couleurs. Oui, effectivement. C'est vrai que le Barça, pendant longtemps, a eu beaucoup de points positifs par rapport au Real. Mais c'est vrai que depuis que Zidane est là, enfin, en tout cas, moi, les Classicos que j'ai faits avec Gilles, justement, j'ai trouvé que Zidane avait remis un petit peu le niveau du Real pratiquement au niveau du Barça, dans le jeu aussi. Parce que souvent, avec Mourinho, à l'époque, quand parfois il battait le Barça, il le battait en défendant. Tandis qu'avec Zidane, il y a eu des moments, j'ai trouvé, parfois des mi-temps, où c'était du même niveau, petit parfois même un peu plus. Donc, il y a vraiment eu une révolution avec Zidane, même si c'est vrai que le Barça reste quand même assez puissant, et surtout avec Messi, puisqu'on le sait, Ronaldo n'est plus là. On va y revenir également. Gilles ? On l'oublierait presque, mais ce ne sera pas un Classico à Bernabéu, mais à Valdevelas. Demande à Jürgen Klopp ce qu'il en pense. Effectivement, effectivement. Mais on va y revenir également. Vous êtes attarissable, les amis. Allez, immergeons-nous dans ce face-à-face qui peut en cacher un autre. On veut bien sûr parler de ce duel, à distance entre Léo Messi et Karim Benzema, parce que le Real contre le Barça, c'est aussi Cabernoébé contre la Poulgave. Assez d'ailleurs un petit florilège de but inscrit par ces deux gollets à d'or. Bonne ballon filtrade, Assez qui la deja para Benzema, Benzema le da, Benzema tira, golazo. Gol de Karim Benzema. Un par de recordes, el tiro, golazo. Gol de Léo Messi. Carvajal la deja atrás, la deja pasar Sánchez Martínez, balón para Karim Benzema. Benzema perfil izquierdo, tira Benzema. Gol del de siempre. Ricky Puig, que passe para Jordi Alba Messi, golazo. De Léo Messi, pero el pase antológico de Ricky Puig. Suma 23, pero otra acción coral. Fútbol total. On va se régaler, on l'a entendu, un football total. C'est un peu ce qui résume assez bien les classiques entre le Real et le Barça. Oui, normalement, oui, parce que c'est avec beaucoup de grands joueurs sur le terrain, en règle générale, qui peuvent faire la différence à tout moment. C'est ce qui fait la différence dans un classico, dans un, pour moi, le meilleur match du monde de club. Maintenant, on l'a vu sur ces images-là. C'est vrai qu'il y avait Ronaldo Messi. Maintenant, Benzema est arrivé à un niveau de jeu où c'est peut-être pas Ronaldo, mais on peut dire aujourd'hui, duel Messi-Benzema quand on parle du Real-Barça. Et ça, pour lui, c'est exceptionnel, en sachant qu'on ne va pas en reparler, mais qu'en équipe de France, il n'est pas le bienvenu. Oui, effectivement. On va jeter un petit coup d'œil, Gilles, si vous le voulez bien, aux statistiques de ces deux légendes. Vous le voyez, des chiffres qui donnent le tournis. C'est colossal. Oui, colossal. On sait que Messi a passé le cap Xavi, désormais. Il est le joueur le plus... Celui qui a porté le plus de fois le maillot du Barça cette saison. C'est assez incroyable, ce qu'on est en train de vivre. Ce sont deux joueurs, tout simplement, qui font passer ces statistiques XXL pour des choses normales, simples, alors qu'ils sont clairement au-dessus de la normalité. Et comme le dit si bien Nordine, Kaveh Nurebe, c'est petit à petit mis à ce niveau-là, faisant de lui l'un des meilleurs numéros 9 du monde. Lionel Messi est sans doute le meilleur numéro 10 du monde encore à l'heure d'aujourd'hui. Oui, Léo Messi et Karim Benzema, on pourra compter sur eux pour ambiancer ce classico. Vous avez parlé de Cristiano, mon cher Nordine. Ces rumeurs qui font état d'un éventuel retour du Portugais à Madrid. Vous en pensez quoi ? Écoutez, moi, j'en pense que du bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un joueur comme ça, il peut être dans tous les clubs du monde. Pas juste parce qu'il est bon, pas juste parce qu'il marque des buts. Mais je vais donner un exemple. On parle beaucoup de Neymar et d'Mbappé. Je suis sûr et certain que si Ronaldo avait été avec Mbappé, Mbappé aurait grandi encore plus vite. Parce que c'est quelqu'un qui tire l'équipe vers l'avant. C'est quelqu'un qui vous donne toujours envie de s'entraîner, de faire plus. Et ça, c'est important. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de lui comme retour au Real Madrid. Parce que vous imaginez qu'est-ce qui peut amener à cette équipe sur le terrain, mais aussi en dehors. Parce qu'on peut parler plus en dehors, parce que ça commence quand même à 36 ans. C'est plus Ronaldo d'avant, mais il marque toujours autant. Dans une équipe qui joue bien, qui joue vers l'avant, il va encore marquer. Parce que parfois, la Juventus, c'est un peu compliqué. Il marque quand même. Donc, en tant que personnalité, il peut être important pour moi dans tous les grands clubs du monde. Personnellement, je ne vois pas comment cette opération est possible parce qu'il y a le poids des années. Et ce ne serait pas un choix d'avenir, je trouve, de faire revenir Cristiano Ronaldo au Real. Alors certes, il est encore capable d'évoluer au plus haut niveau. On le voit chaque week-end sur les antennes d'Eleven Sport. Mais est-ce un choix intelligent pour Florentino Perez quand on sait qu'il y a d'autres joueurs qui sont trustés ? Il y a Erling Haaland, il y a Mbappé. Il y en a d'autres sans doute encore. Voilà, je pense qu'on est plus dans la sphère du fantasme que de la réalité. – Ça dépend, comme dirait l'autre, ça dépend combien ça coûte. Non, mais c'est vrai. Parce que le président Perez a quand même montré qu'il avait un très grand respect pour les anciens. Donc pourquoi pas avoir un projet, Ronaldo ? C'est-à-dire, pas pour jouer pendant 5 ans, mais peut-être après pour faire quelque chose pour le club. Et ça, peut-être, ça serait intéressant de le faire revenir par rapport à ça après. C'est peut-être pour ça, mais c'est vrai que ce n'est pas un avenir. – N'oublions pas, on en parle souvent, mais il y a aussi Raoul qui est là. – Oui, oui, qui est tapis dans l'ombre, effectivement. – Il boxe en la même cour, dans les légendes du Real Madrid en tout cas. – Dans les légendes, oui. En attendant un éventuel retour de CR7, qui sait, je vous propose d'écouter Karim Benzema. Vous allez l'entendre. Ce match face au Barça ne sera pas une sinecure. – Le Clásico, pour moi, c'est le meilleur partit du monde. Non seulement pour moi, mais pour tous, parce que c'est une histoire dans ces deux équipes. Et c'est toujours un partit très important. Comme toujours, c'est un partit difficile, contre un équipe qui aime avoir le ballon, mais nous aussi, nous aimons avoir le ballon. Donc, je pense qu'on va jouer dans le milieu, et comme à l'île, entra en le camp pour gagner, parce que c'est une finale pour nous. Et bien, ils ont toujours la position, ils ont un bon porteur, et puis ils ont aussi Messi, qui est ce joueur qui fait tout à Barcelone. Donc, nous devons nous prendre en compte, parce que c'est très dangereux. – Karim Benzema, messieurs, mais il y a aussi Vinicius Junior. Vini, pour les intimes, qui s'est illustré de fort belle manière en Ligue des Champions cette semaine face à Liverpool. – Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, même si je trouve que la presse espagnole en particulier, c'est particulièrement emballé à son sujet. Effectivement, il a fait un match extraordinaire. C'est pour ces matchs-là que le Real a déboursé 40 millions à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, maintenant, il en faut d'autres, des matchs comme cela. Il sera sans doute titulaire face au Barça. C'est l'occasion pour lui de montrer qu'il fait partie des grands attaquants de cette planète. Moi, j'attends encore un peu de substance, de régularité pour participer à cet emballement, mais c'est vrai que ce qu'il a fait en Champions League est extraordinaire. – Je pense que l'emballement s'explique sur le fait que Vinicius, ça fait quand même quelques temps où il n'est pas mal, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque la finition, il manque la dernière passe, et contre Liverpool, il y avait tout. Et donc, je pense que la presse espagnole s'est dit, enfin, enfin, c'est ce qu'on attendait de lui. Donc, ils se sont un peu emballés, peut-être pour lui donner confiance. N'oublions pas que les presses en Espagne, il y a des duels, donc ils savent bien qu'il y a un classico. Ils donnent la confiance aussi à certains joueurs. Maintenant, Vinicius, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il amène un peu de folie. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais il y a de la folie. Et ça, c'est important quand on sait que Benzema, même s'il bouge énormément, est très surveillé. Est très surveillé. Donc, il faut quelqu'un à côté de lui qui fasse mal, qui crée des brèches pour pouvoir encore donner plus de possibilités à Benzema. D'ailleurs, Benzema disait à son sujet, si je crie autant sur lui, c'est parce que je sais le joueur qui peut devenir. Géil Nordine, nous allons évoquer les choix de Zinedine Zidane cette saison. Et c'est Kevin Juncker qui s'y colle. On regarde. Une année de transition, la fin d'un cycle, une saison blanche. Tous les termes ont été employés pour définir la saison actuelle du Real Madrid. Avec un ou deux attaquants, une ligne défensive à 3 ou à 4, Zinedine Zidane a tout essayé pour arriver à ses fins. Mais finalement, le manager français a opté pour un 4-3-3 avec un Benzema utilisé en faux neuf, un système qui semble porter ses fruits au vu des statistiques actuelles de son attaque en fétiche, qui compte jusqu'ici 18 buts et 6 passes décisives. Et si ça marche fort devant, c'est le cas aussi derrière avec un courtois en grande forme. Et le tout se reflète dans les résultats actuels du Real avec un seul revers encaissé lors de cette 18 dernières sorties. Mais ce qui saute aux yeux cette saison, c'est la transformation de Lucas Vazquez. L'Espagnol profite de la blessure de Carvaral et d'un Odriozola encore trop léger pour devenir le latéral droit de premier choix de Zidane. Un défi parfaitement relevé par Vazquez puisque l'Espagnol n'a depuis lors plus jamais quitté le 11 madrilène, sauf pour des raisons physiques. Et à l'image de Vazquez, Nacho Fernandez a lui aussi pris une nouvelle dimension cette saison en profitant notamment de la blessure de son capitaine Sergio Ramos. L'international espagnol n'a joué que 16 matchs cette saison et ne sera pas encore remis pour affronter les rivaux catalans. Pareil pour Varane, car si le Français totalise le plus de temps de jeu parmi les joueurs de champ de son équipe, il a été testé positif au Covid et doit donc déclarer forfait pour cette rencontre. Et puis comment aborder l'exercice du Real sans évoquer celui d'Eden Hazard ? Le Belge vit une saison noire et n'aura pas l'opportunité de briller ce soir car Zidane ne l'a pas sélectionné. Mais avec ou sans hasard, Zizou ne manque pas de solution offensive à l'image d'Ascensio, Isco, Rodri ou encore Vinicius. En tout cas, le Real aura besoin de tous ses pions au meilleur de leur forme pour venir à bout. des Blaugrannes. Zizou, en Ligue des champions, a dû se creuser la soupière pour composer une défense digne de ce nom. Le Barça pourrait exploiter les éventuels dysfonctionnements de cette défense rafistolée ? Je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu péjoratif parce que ce ne sont peut-être pas des grands noms. quand on évoque Nacho, quand on évoque Militao, Lucas Vazquez. Pour Nacho et Lucas Vazquez, c'est clairement des joueurs qui ont ce rendement qu'on attend d'eux quand les titulaires ne sont pas là. Et ils l'ont montré à chaque fois. Même si Lucas Vazquez a montré quelques signes de fibrilité face à Liverpool. ça, je veux bien le concéder. Et puis Militao, il est en progression. C'est encore un très jeune joueur. Il ne faut pas l'oublier. Il a été blessé aussi. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle être un grand club avec aussi une profondeur d'effectifs. Et Zidane en tire le meilleur, je trouve. C'est vrai qu'on peut parler de cette défense parce que Ramos et Varane, ça ne se remplace pas comme ça. C'est sûr et certain. Maintenant, on peut parler de cette défense. Je pense que quand on a vu le reportage de Karim Benzema, on ne peut pas parler de cette défense si on ne parle pas du milieu de terrain du Real. Ça dépendra du milieu de terrain du Real. Si le milieu de terrain du Real montre ce qu'il sait faire, c'est-à-dire comme on a vu contre Liverpool, gérer la pression techniquement au-dessus des autres, faire circuler le ballon et être ce pare-choc avec Casimero de cette défense, il n'y aura pas de problème. Si le milieu de terrain prend l'eau par rapport au milieu de terrain du Barça, là, il y aura un problème, à mon avis, dans la défense centrale du Real. Maintenant, j'ai vu aussi un certain, parce qu'on parle de la défense, Mendy contre Liverpool. C'est vraiment un joueur qui monte en puissance à chaque match. Match en match, oui. Même s'il manquait parfois un peu quelque chose, je trouve que c'est de mieux en mieux et la puissance, elle est là, la vivacité est là. Donc franchement, ce milieu de terrain, Casimero, Modric, Kraus, s'il est au top, la défense peut être tranquille. Et Mendy, qui peut aussi jouer dans une défense à trois. Oui. Un petit mot, Kevin Juncker en a parlé, Eden Hazard, il a repris l'entraînement, mais il ne sera pas là. C'est bien ça. Oui, il a fait durer le suspense, Zinedine Zidane en conférence de presse. On l'avait vu hier, dans les dernières images de l'entraînement à huis clos, qui s'entraînait normalement avec le groupe. C'est le cas depuis plusieurs jours. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans la conférence de presse de Zinedine Zidane d'hier, un journaliste qui a posé la question, comment prépare-t-on Hazard au retour à la compétition, en fonction de son club ou de l'équipe nationale ? Zidane a dit une chose, c'est en fonction des sensations du joueur. Et ça, c'est capital, je trouve, dans le discours. Mais finalement, je vais vous étonner, mais tant mieux qu'ils ne jouent pas contre le Barça que dans un classico. Pourquoi ? Parce que tous les joueurs que j'ai commentés dans un classico, même un joueur comme Ramos ou Piqué, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, quand ils sont blessés longtemps et qu'ils reviennent, leur premier match est un classico, on voit les carences physiques de leurs blessures directement. Et donc Eden Hazard, qui est souvent critiqué cette saison, s'il joue ce match-là, qui est un match de très haut niveau, il n'est pas prêt pour jouer ce premier match-là. Et donc, pour moi, c'est mieux. Zidane a bien fait de ne pas le faire jouer ce match-là. Il doit jouer un autre match sans pression parce qu'aujourd'hui, Eden Hazard, ce n'est pas une question de talent, c'est juste une question de temps de jeu. Donc, il doit jouer le plus de matchs possibles, sauf ce classico-là parce que c'est trop haut pour jouer le premier match directement. Après, nous, en tant que Belges, on s'en fout, on sait qu'il ne va pas bien jouer directement. mais il faut qu'il joue de plus en plus et il engrange des minutes. Il est maintenant temps de disserter en mode Blau-Granin. Les amis, la saison des Catalans est digne d'une série à rebondissements truffés de coups de théâtre en tout genre, de caisse vide, des envies de se faire la malle pour Messi, Joseph Bartomeu, placé en détention et last but not least, un parcours façon montagne russe pour la bande à Ronald Koeman. Bref, une saison mouvementée. Kevin Juncker nous parle des Catalans. On va l'écouter religieusement. C'est en plein doute que le FC Barcelone a entamé son exercice 2020-2021 car outre ses échecs en championnat et en Ligue des champions la saison passée, le club catalan a subi pas mal de turbulences durant l'intersaison. Les rumeurs autour d'un possible départ de Messi, l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc catalan et l'éviction de Luis Suarez partis rejoindre l'Atletico. sont autant d'éléments qui ont marqué le début de saison mitigée des Catalans. Et malgré quelques succès convaincants dès l'entame du championnat, le doute s'immisce rapidement au sein du vestiaire Blaugrana. Les résultats ne suivent pas. Koeman cherche la bonne formule et modifie sans cesse son once de départ mais n'y arrive décidément pas. Début décembre et au terme d'une série de 6 rencontres sans victoire en 8 matchs ponctués par un revers indigne face à Cadiz, le Barça retrouve enfin un peu de sérénité, de régularité et de consistance dans son jeu. Koeman trouve peu à peu sa cadence et touche de moins en moins un son once de départ. Fini les tests et fini les essais, le FC Barcelone trouve son rythme de croisière et enchaîne les victoires en Liga. Et cerise sur le gâteau, la nomination de Laporta au poste de président du club vient littéralement libérer Léo Messi qui retrouve peu à peu de sa superbe. Et quand Messi marche fort, c'est tout le Barça qui suit ses pas car après plusieurs mois de doute, la Poulga fait de nouveau l'unanimité au point de remporter le prix de joueur du mois de février et dans la foulée, l'Argentin bat même le record d'apparition sous le maillot blaugrana et rentre encore un petit peu plus dans la légende du club. Bref, le FC Barcelone va mieux et reste désormais sur une série de 19 matchs de rangs sans défaite en championnat. Un sursaut qui tombe au meilleur des moments et qui permet au club catalan d'aborder son classico avec confiance et sérénité. Mais si on l'a vu, le Barça qui a connu des mois difficiles avant de se refaire la cerise. C'est moi qu'on puisse dire. Regardez, en octobre, en octobre, c'était la panique, véritablement, c'était cauchemardesque jusqu'à ce début d'année 2021 et même avec les résultats, bon, il y a cette élimination face au Paris Saint-Germain puis les élections qui sont enfin arrivées et qui, me semble-t-il, ont clôt complètement cette crise qui était bouillonnante du côté du Barça, cette élection de Laporta qui a mis fin à chapitre. Maintenant, les résultats se poursuivent en compétition mais à noter tout de même, ils n'ont pas gagné le moindre match ni face à l'Atlétie ni face au Real cette saison. C'est un point très important quand on voit le match encore qu'ils ont réalisé lundi face à Valladolid. Ils gagnent à la 90ème, première fois qu'ils s'imposent dans le dernier quart d'heure, si je ne dis pas de bêtises. C'était un peu poussif à voir ce que ça va donner face à une équipe du Real qui sort tout de même face à une équipe de Liverpool de manière assez tranquille. Écoutez, pour le résumé du reportage, une équipe ne peut pas fonctionner s'il y a des problèmes dans la direction parce que c'est comme une pyramide. Les problèmes descendent dans le vestiaire. On sait qu'il y avait un problème avec Messi et son ancien président. Je rejoins Gilles en disant que les élections ont changé beaucoup de choses, ont changé beaucoup de choses, une nouvelle vision et des gens, des nouvelles personnes avec qui on n'a pas de situation agressive. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a toujours dit, même dans le reportage, je le vois, Messi était moins bien. Si Messi, cette année, n'était pas là, je pense qu'ils sont 15e. 16 buts depuis janvier. Oui, mais je pense que même quand ils n'étaient pas bien, il était encore convenable. Alors, il n'était pas bien parce qu'il ne marquait pas 6 buts par match et il ne dériblait pas 14 joueurs, ça, c'est vrai. Mais c'est un joueur tellement important de cette équipe-là qui, heureusement, qu'il était encore là. Maintenant, est-ce qu'ils vont savoir le garder ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il va vouloir rester ? Ça, c'est encore une autre question. Mais cette équipe du Barça est mieux parce qu'ils ont aussi des joueurs. Ils ont un joueur comme De Jong, ils ont un joueur, comme on l'a dit, comme Messi, mais aussi la grave erreur qu'ils ont fait, ça, c'est l'ancienne direction. Koeman aussi un petit peu. Comment laisser partir Suarez sans avoir un remplaçant ? On a parlé. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, ça a fait mal aux vestiaires aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. On l'a dit aussi, beaucoup de changements. Et on sait qu'à un moment donné, il faut une structure. Il ne faut pas trop changer pour que ça marche. Dembélé qui revient, ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs pour faire la différence. Maintenant, le problème de cette équipe, comment faire pour l'avenir ? Parce que, est-ce qu'on peut, comme ça, faire moins jouer Bousquet ? Est-ce que Koeman va réussir à faire ça ? On verra ce qui va se passer avec Laporta ? Vous avez évoqué les joueurs. Griezmann, il enfreint. Trouver sa place pour l'instant, c'est oui but. Et s'il passe décisive en Liga, on a l'impression qu'il se sent beaucoup mieux aux côtés de Léo Messier qu'on sort. Oui. Et puis, toujours, quand il y a ces fenêtres internationales, on le sent dans l'état de forme d'Antoine Griezmann. Cela dit, ce n'était pas extraordinaire face à Valladolid cette semaine. Je crois qu'il est sorti après une heure de jeu. Mais ça reste encore, selon moi, un joueur encore trop discipliné dans l'animation française du Barça. C'est un jour extraordinaire. C'est un des meilleurs attaquants de la planète. Sauf qu'il n'a pas le rayonnement encore qu'on peut attendre de lui qu'il a en équipe de France et qu'il avait évidemment du côté de l'Atletico. Mais malheureusement, il n'aura jamais son rayonnement à Barcelone. Pourquoi ? Parce que sa meilleure position, c'est la position de Messi. Mais Messi est là. Ça veut dire qu'il ne jouera tant que Messi est là, il ne jouera jamais à son meilleur poste. Donc, si tu ne joues jamais à ton meilleur poste, tu ne donneras jamais le meilleur de toi-même. Alors, il essaye parce qu'il a des qualités, comme je viens de le dire. Il a des talents extraordinaires. Il bouge énormément. Il a un gros volume. Mais je pense aussi qu'il se sent mieux. Il se sent mieux. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle direction qu'il y a eu une réunion avec lui, qu'il lui a donné la confiance, en disant qu'il voulait le garder, qu'il était un joueur important ? Ça aussi, ça change beaucoup de choses. On le voyait d'ailleurs avec lundi, Dembélé qui évolue en numéro 9, catastrophique pendant 45 minutes. On le replace à droite. C'est lui qui a mis le feu et qui finalement décide du match à la 90e. Griezmann qui est devenu papa pour la troisième fois. Ce jeudi, le plus drôle, c'est que ses trois enfants sont tous nés le 8 avril. C'est un fantastique coup du chapeau. Comme on dit, messieurs, alors je vous le disais, une querelle d'invités avec le peignoir, Adriano, le brésilien, a disputé plusieurs classicos avec le Barça. Beno Goudor, se l'a rencontré cette semaine. Vous allez l'entendre pour l'ancien latéral du Barça. Ce sera un match clé pour les Catalans. Hombre, pour supuesto, je ne perds pas. Et aussi, c'est un match comme ça, un match où je l'ai pu vivre depuis le camp. C'est un match unique. C'est un match qui est un des meilleurs que j'ai pu jouer dans ma vie. C'est ce match où on s'envoie. Je crois que pour un joueur, c'est un match unique et magique. C'est un match d'être là, jouer, et la préparation avant le match la semaine, comment se prépare le match dans un match comme celui-ci. C'est un match qui valait la Ligue. C'est un match qui, évidemment, qui dépendait du match de Madrid, qui a un match, mais c'est un match qui a un match qui a un match. C'est un match où la morale se t'est subi, la confiance, je crois que c'est un match clave pour le Barça. Question traditionnelle, messieurs, quelle sera la clé de cette rencontre ? Honnêtement, la clé de cette rencontre, c'est comme Benzema l'a dit, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real, Messi, évidemment, Benzema. Donc, tout simplement, voilà, la clé, c'est si le Real arrive à gérer ce milieu de terrain et ils vont gagner. S'ils n'arrivent pas, Messi va les embêter dans cet intervalle. Donc, Casimero va être pris par Messi souvent. Donc, Modric et Croz vont devoir vraiment être comme ils le sont ces derniers temps, mais encore mieux parce que c'est le Barça. Et la jeunesse barcelonaise également, Gilles. Oui, parce qu'il y a aussi un joueur dont on n'a pas encore parlé, c'est Pedri qui réalise une saison extraordinaire. Véritable révélation de cette saison en Espagne et peut-être même sur toute la planète foot qui aurait pu signer à deux reprises au Real mais dont les qualités étaient jugées insuffisantes selon la cellule de recrutement du Real Madrid. C'était hier matin dans le journal AS. Et puis, avant de nous dire au revoir, les amis, je vous propose une petite barre de rire comme disent les jeunes puisque nous allons aller à la rencontre de la famille Salamone et chez les Salamones, on est acteurs de père en fils mais surtout, Erico, Mathéo, Grégoire et Emile sont de véritables acharnés du Barça. Ils nous ont accueillis chez eux à quelques heures du grand Mano à Mano face au Real et vous allez le voir, chacun vivra ce classico à sa manière. On regarde. Essayez de ne pas faire comme ça pendant toute l'interview. Classico chez Erico avec Grégoire, Emile et Mathéo. Première. Je crois que c'est moi qui leur ai transmis cette passion que moi-même j'ai reçue de mon oncle François qui avait 5 ans de plus que moi et qui m'a fait découvrir le Barcelone quand j'avais 12 ans. C'est lui qui m'a transmis cet amour. Premier match qu'on a été voir, je devais avoir 8 ans. On a été voir Barça à Atletico-Bilbao 2-0, je me rappelle très bien. Première fois qu'on rentre dans ce stade, c'est toujours magnifique. C'était magnifique de découvrir pour la première fois à travers ses yeux aussi ce stade. C'est immense, il y a une énergie terrible. C'est arriver dans une cathédrale, un lieu sacré, vraiment. Avant les matchs, tu sais, Pierre-Alexis, moi les matchs, je ne pouvais pas m'asseoir. Je regardais les matchs debout, comme au stade. Je n'arrivais pas à m'asseoir, j'étais debout derrière eux, je marchais, je criais et puis avec le temps, je me suis calmé parce qu'avant quand on perdait, je faisais la gueule et quand on gagnait, j'étais euphorique. Maintenant, j'ai appris à rester vraiment calme parce que je me suis rendu compte que ça ne changeait pas ma vie. On perdait moins souvent aussi avant. Maintenant, on commence à s'y habituer quand on regarde des matchs, ils se mettent à gueuler. Calme, calme les gars, c'est combien ? Ça me saisit, ils sont en train de gueuler sur les joueurs à la télévision et moi je me tue à leur dire arrêtez de gueuler, vous n'entendez pas. Je pense que le match contre le Real, on se prépare psychologiquement dans la journée. La veille, on y pense, enfin moi j'y pense pendant la nuit. Si je pouvais faire ça pour les examens à l'école, ce serait top de se conditionner, d'y penser la veille, de se préparer. Se préparer psychologiquement, tu te rends compte. Il faut se préparer psychologiquement pour regarder la télé. Ah bah oui, bah oui. Moi je dirais un 3. Et toi, Grégoire ? Moi je dirais un partout. Et toi, un 2. Un 2 ? Enfin, j'espère. Ah oui, c'est pas mal. Enfin, tant qu'on gagne, c'est bien. Moi je vais être complètement fou et réaliste en même temps, je dirais 0,7. Ou 2, 2. Les paris sont ouverts. Messieurs, c'est à vous de jouer, de jouer le rôle d'oracle d'un soir. À la Madrid ou Vizcal Barça ce soir ? Écoutez, franchement, ça va être un match pour moi, pour le titre. C'est vraiment un match pour le titre pour moi. Mais, je sais pas, je trouve que Zidane, l'homme Zidane, parce qu'on n'est pas pour le Real ou pour le Barça, mais l'homme Zidane a toujours une auréole sur sa tête. Dans des moments forts, il peut faire la différence. Donc je vais dire 2-1. Je suis assez d'accord avec Nordine en disant que s'il y a vainqueur ce soir, ce vainqueur-là sera champion. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. Je dirais 2 partout. C'est possible. Je pense que nous avons fait le tour, les amis. N'oubliez pas, il y a encore des cadeaux estampillés. El Clasico, qui plus est, Corona Proof, à gagner. Il suffit de vous rendre à cette adresse, elclasico.elevensports.be. Voilà, le décor est bien planté. Gilles Nordine, vous allez nous faire vivre cette rencontre. Faites ça bien, comme toujours, solide sur les appuis, messieurs. Oui, on va essayer de donner le ballon en un temps. Bon match à toutes et à tous. A très vite sur Eleven Sports. Hasta luego.